Eh bien yo les potes c'est qui j'espère que tout nous va bien en tout cas moi ça va nickel donc aujourd'hui on va tester un nouveau produit donc il s'agit d'une manette pour pc elle est compatible également pour ps3 et android c'est une manette en usb donc de la marque the g lab compatible windows 7 8 10 multi plateforme compatibilité je l'ai acheté 20 euros et on va la tester donc apparemment c'est une manette pour vous jouer sur pc donc plutôt pc rocket league fortnite fifa gta 5 donc c'est plutôt orienté pc mais on peut également jouer sur ps3 et android donc c'est maintenant en usb voilà donc on a un petit led indicateur tout ça les petits joysticks un peu grippé comme ça elle est très légère apparemment 248 grammes bon je m'y connais pas trop donc voilà je survole un peu manette assez basique donc voilà avec le petit icône the g lab au milieu donc voilà moi j'ai acheté 20 euros et là on va la tester donc il faut savoir que je suis un joueur pc depuis très longtemps et je joue sur manette que quand je suis chez des amis ou un truc comme ça donc j'ai jamais vraiment joué manette à part sur ps2 il ya six sept ans la ps2 ça commence à dater un peu donc voilà on va la tester aujourd'hui et je vous montrerai un peu de quoi comment à quoi elle ressemble pour 20 euros qu'est ce qu'on peut avoir donc voilà pour pas être assez simple donc usb vibrations zg lab quoi petit packaging assez sympa donc comme vous pouvez voir je l'ai pas je l'ai bien déballé c'est pas une mètre transparente donc voilà du grip un petit led indicateur vibrations usb après voilà manette pc ps3 fonctions vibrantes voilà technique expo direct impulse vibrations yes connecteur usb la taille du câble 1,8 m donc voilà zg lab donc voilà voilà rien de très spécial voilà petit packaging assez assez simple donc ce qui nous intéresse nous c'est la petite la petite manette bien sûr donc je n'ai pas encore testé on va voir ce que ça donne donc c'est du câble tressé déjà ça j'aime bien mal que votre essai c'est plus solide ensuite bah voilà le fameux le fameux usb et voilà donc on a la manette donc faire un petit plan voilà est assez simple et des petits côtés réfléchissant entre joystick en bleu voilà donc très simple voici l'arrière est très simple donc dès que je l'ai prise en main j'ai direct appuissé le bouton et ça fait super cheap par contre c'est un truc de fou je vais vous faire écouter rapidement le bruit je sais pas si ça va s'entendre beaucoup mais voilà bon allez full plastique on dirait après avoir en jeu c'est pas temps de la tester avant de donner mon avis mais déjà elle paraît super cheap bon qu'est ce que je veux dire par type c'est genre du matériel un peu basse qualité on va dire après pour 20 euros faut pas s'étonner c'est pas pareil qu'une manette de xbox ou de ps3 on va dire donc voilà j'ai hâte de la tester en jeu et puis bah let's go du coup je vais la brancher et puis on va tester ça sur rocket league parce que bah c'est un peu pour ça que je l'ai acheté au final parce que je suis un joueur rocket league et je joue beaucoup rocket league sur sur clavier souris apparemment sur ma lettre ça va beaucoup mieux donc on va tester ça sur rocket league ok donc tout voilà sur rocket league bon déjà c'est sympa parce que là je fais ma souris donc ça fonctionne et dès que j'utilise la manette basse affiche les boutons tout ça ça c'est sympa on va directement lancé une partie par contre c'est un peu chiant le bouton a et en bas moi j'ai l'habitude d'appuyer sur la droite je sais pas pourquoi je suis pas sûr qu'elle manette que ça fait ça peu importe on va faire de l'entraînement mince bah je suis encore gouré à chaque fois je fais b bref 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 je connais pas du tout les settings par contre ok 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 j'ai commencé à capter avancé bas logique quoi ça a l'air sympa quand même ça je commande déloc la caméra y ok ça va être dur à s'habituer nom de nom c'est pas facile l'adaptation est pas facile pour un joueur pc de base très compliqué comment on dérape je ne sais pas le but voilà quoi herbe c'est quoi herbe ok ok voilà rien de très fou on va tester son en game bien sûr si c'est très compliqué à s'adapter bon sur pc j'ai un niveau faut savoir que je joue beaucoup en duo et j'ai un niveau genre plate un ou deux tous les tout ce qui est aérien et tout sur clavier souris c'est assez compliqué j'espère que ça va s'améliorer sur sur manette bon j'aime bien la sensation la manette est pas mal ouais c'est dur à s'adapter il faudra quelques games quand même je vais pas prendre du niveau aussi rapidement bon bah je pense qu'il est l'heure de lancer une game après une minute de test on va pas lancer une enquête bien sûr je me doute on va essayer de marquer un petit but quand même oh dis moi pas que toi comment on affiche le score je ne sais pas je ne sais pas comment on affiche le score oh les engage ça va être terrible j'étais joué comme sur pc mais bon ok oh première aérienne aérienne plutôt tout réussi on va dire au moins j'ai touché la balle quoi dégage toi bon je vais savoir comment on dérape je crois que c'est x peut-être non what je capte pas là mon pote ok l'adaptation va être corsé je crois que je vais pas jouer en ranked avant un petit moment mon pote il faut le pas reste au but tranquillement oh putain tout va bien allez premier but et boum oh dommage belle synthétise quel enfer sinon les boutons malgré qu'ils paraissent cheap c'est jouable après je suis pas non plus un connaisseur en manette mais voilà moi ça me plaît j'aime bien j'aime bien la sensation elle est agréable dans les mains ça va bon si je commence à transpirer des mains bon ça je pense que c'est normal c'est moi commentaire si vous aussi vous transpirez des mains quand vous jouez oh c'est une belle belle ça bon après on est bon en compète forcément c'est pas du niveau de ouf je pense bon rebond là on adore esthétiquement elle est pas terrible je trouve on pourra la pimper ça tombe on va s'amuser la pimper alors oh ça passait ça normalement oh c'est beau j'ai pas touché il m'a volé le but yes un plaisir donc voilà je suis assez content de la manette elle est plutôt sympa par contre ça me dérange d'avoir le A en bas et le B à droite mais bon ça je pense que c'est l'habitude je sais pas quelle manette a le A à droite enfin où c'est le X je sais rien enfin bref 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 voilà donc j'espère que la vidéo vous aura plu bon je vous conseille pas trop cette manette je vous conseille quand même de je vous conseille quand même d'acheter une manette un peu plus chère afin d'avoir une manette de meilleure qualité on va dire et bon pour ceux qui ont un petit budget bah n'hésitez pas à l'acheter en tout cas le lien sera en description voilà donc voilà j'espère que la vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à la liker n'hésitez pas à dire en commentaire si vous voulez que je fasse du gaming sur ma chaîne ça m'intéresse et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et moi je vous dis ciao ciao pour de prochaines vidéos salut